Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas ? Dans les cinq épisodes de notre série Facteurs Malchance, Christophe Haag, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer la chance à soi. Après mon accident, j'ai pu faire le deuil du corps et de la vie d'avant en relativement peu de temps, parce que la douleur physique peut être muselée par la chimie. Vivre assis n'est pas aussi dur que de perdre la tête, et je l'avais déjà vécu avec le Bataclan. Quand votre esprit est vérolé de l'intérieur, qu'un seul son ou une odeur peut vous mettre en position fétale car vous crevez de peur, comment avancer ? Là, je n'avais qu'à pousser des roues, celles de ma chaise, pour avancer. La perdition mentale est tellement plus vicieuse, sournoise, et il n'y a pas pire supplice que de perdre la tête et en être conscient. Là, je n'avais qu'à suivre les consignes de mes soignants, apprendre comment redevenir autonome. Sans le Bataclan, je serais sûrement encore en train de me poser des questions et d'en chier. Je ne serais pas comme aujourd'hui. Bonjour Christophe Haag. Bonjour Thibaut. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, chercheur en psychologie sociale, et le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est celui de Damien Meurice, que vous avez rencontré pour votre dernier livre, « Provoque ta chance, pourquoi certains en ont et d'autres pas », publié aux éditions Albain Michel. Alors, celui-ci, ce témoignage semble constituer l'archétype d'une personne qui n'a pas de chance, puisque l'extrait précédent revient sur l'accident qu'il a rendu paraplégique. Mais quelques années avant, il a survécu aux attentats du 13 novembre et il a aussi eu dans sa vie le crâne ouvert à plusieurs reprises, des accidents de moto, un divorce et j'en passe. Alors, première question, est-ce qu'il se considère lui-même comme chanceux ou malchanceux ? Je crois que s'il fallait définir Damien, c'est un malchanceux chanceux. C'est quelqu'un qui a une haute capacité à recycler ses coups de malchance. Et c'est vraiment une rencontre extraordinaire que j'ai faite dans ce livre. Et c'est une journaliste pour qui j'avais fait une émission en Suisse qui m'avait un peu, voilà, elle m'avait rabattu un petit peu Damien. Et tiens, ce serait pas mal qu'il s'exprime dans ton bouquin puisque tu parles de la scoumoune, de la chance, de la malchance. Et donc, Damien, il est intervenu dans une période de ma vie où moi-même, j'étais dans l'œil du cyclone de la malchance, séparation, je me blessais, j'étais tombé dans un ravin. Enfin, une succession de choses comme ça. Et Damien, ça a été un petit peu mon humain qu'amant. Il a mon anxiolytique naturel. Je me suis, un moment, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que c'est vraiment de la malchance aiguë que tu es en train d'expérimenter ? Et Damien, il m'a tendu une main parce que Damien, malgré tous ses coups de malchance, c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste dans la vie et qui a une résilience hors du commun. Et Damien, c'est un philosophe, c'est devenu presque un sage, en fait. Et dans le bouquin, il partage ses moments de sagesse. Et il y a une question ultime qu'il nous pose. Et depuis qu'il me l'a posé, cette question, et qu'il y a apporté sa réponse, je me la pose tous les matins. Tous les matins, je me pose cette question. Alors, la réponse à cette question, ce n'est pas 42 pour les fans de science-fiction. Mais voilà la question. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans ta vie ? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans ta vie ? Dans une société du transhumanisme, où on a ôté de l'équation de la vie et la mort, et donc le deuil, où on se croit invulnérable, où on essaie de tout gérer, en fait. On a des vies à 100 à l'heure, on essaie de tout gérer de front, etc. À un moment, il faut se délester aussi. Parce que sinon, c'est trop pesant, en rendant des ruminations qui sont beaucoup trop handicapantes, parce que trop énergivores. Damien, en fait, il nous aide à s'alléger, à s'alléger d'un point de vue cérébral. Et je vais vous partager sa réponse. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre dans la vie ? Damien, quand il a son accident de voiture, et où il finit paralysé, etc. Il dit, en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit à un moment, mais est-ce que je suis prêt à perdre mes mains ? Non. Mes mains, je ne suis pas prêt à les perdre. Pourquoi ? Il fait de la musique, notamment. Voilà, c'est un fan de musique. Il a la musicalité en intraveineuse. Sa guitare, c'est sa psychothérapeute. Quand il a un coup de blouse, sans mauvais jeu de mots, il fait appel à elle. Il dit, je n'étais pas prêt à perdre mes deux mains parce qu'elles me sont supra-utiles. La tête, je n'étais pas prêt à perdre la tête. Parce que quand tu perds la boule, tu perds le sens de la vie. Il dit, j'ai vu trop de gens autour de moi avec Alzheimer, avec des dégénérescences cognitives, etc. Qui finalement perdent le goût, le goût de l'autre, le sens de la vie, etc. La seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Basta. Donc, il a fait le deuil. Ce n'est pas un micro-deuil, c'est un macro-deuil de ses jambes. Et c'est comme ça qu'il a pu avancer. Et Damien, aujourd'hui, vit plein de choses extraordinaires. Il continue à avoir des coups de malchance. Mais derrière, il les transmute en quelque chose de positif. Et ça, c'est un des facteurs clés de la chance. C'est la capacité à recycler les coups de malchance en chance. Parce que finalement, quand il y a un événement peu heureux qui nous tombe sur le coin de la tête, c'est quoi ? C'est une boule d'énergie. C'est de l'émotion, en fait. Alors, c'est crasseux, c'est déplaisant. Il y a une espèce d'aversion vis-à-vis de tout ça. Mais si on pète un petit peu l'enrobage de cette espèce de boule psychophysiologique qui nous traverse, ce truc poisseux, on casse la coquille qui est sombre, qui est désagréable à la vue, eh bien, on a finalement quelque chose qu'on pourrait comparer à de l'essence, à mettre dans notre moteur psychique pour alimenter notre souffle vital et pour nous motiver à la tâche. L'émotion, ça vient de exmoverer, mettre en mouvement. Donc, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, qu'elle soit bénéfique ou toxique, qu'elle accompagne un événement chanceux ou un événement malchanceux, c'est de l'énergie, en fait, au sens physiologique du terme et au sens psychique du terme. Donc, des personnages comme Damien sont capables de recycler ça et de rouler avec cette essence-là. Et je trouve ça juste extraordinaire parce que Damien, même pendant le Covid, pendant le premier confinement, il n'avait pas l'électricité, quoi. Je veux dire, de tous les logements, ça tombe sur son logement, quoi. Avec un gamin à charge, etc. Donc, le frigo vide, le machin, enfin, on sous-évalue aujourd'hui l'importance de l'électricité dans nos vies. Mais il a vécu cette période. Il a réussi à recycler ça en autre chose, avec un aspect ludique. Il voyait le monde différemment, mais parce qu'il a cette capacité-là. Alors, quand même, on s'interroge quand on entend l'histoire étonnante de Damien Murice. S'il existe des personnes comme lui qui semblent attirer la malchance, est-ce qu'à contrario, à une extrémité, à l'autre extrémité de l'éventail humain, il n'existerait pas, leur contraire, des personnes qui attirent systématiquement la chance à elles ? Cette image, c'est une image que j'utilise dans le bouquin et que j'adore, parce que c'est celle du film Incassable, avec Elegy Price qui a atteint d'une maladie assez grave et qui est cassable. Et de l'autre côté, vous avez Bruce Willis, pour les fans de cinéma, qui se souviennent sans doute de cet opus, et qui, lui, est indestructible. Alors, effectivement, j'ai rencontré des personnes qui passent à travers toutes les gouttes. Et je pense notamment à un ancien béret vert qui s'appelle Captain Hawk. On en reparlera dans un épisode suivant. Et Captain Hawk, c'est quelqu'un qui a un schéma mental. C'est juste fou, il met en place des choses, donc on en parlera. Mais oui, il y a des personnes qui sont dotées de ça, mais au final, du final. Je crois qu'on n'est pas tous, c'est une image que j'utilise au début du livre, on n'est pas tous à un bout du continuum. Des fois, on passe par des épisodes poisseux, d'autres fois, on a une chance comme ça, inouïe. C'est simplement notre capacité à jongler avec tout ça. Et moi, la définition que je donne de la chance, parce que c'est là où on trouve finalement l'équilibre des choses, c'est que c'est quand on entre en cohérence totale avec soi-même. C'est presque une capacité à apprivoiser l'inattendu, que cet inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise. Donc, je crois qu'on peut faire bouger les lignes de ce continuum, passer de supra-poisseux à supra-chanceux, quand on se dit, attends, je vais chercher dans ma vie des choses qui me mettent en cohérence avec moi-même. Et le problème, c'est que pendant toute mon enquête, qui a quand même duré trois ans, j'ai rencontré énormément de gens. Et j'ai vu parmi ces gens-là, beaucoup de personnes qui étaient désalignées, en fait, qui étaient dissonantes par rapport à elles-mêmes. Et ces personnes-là, elles déambulent dans des couloirs comme des zombies totalement médicamentés ou dans les rues, comme ça, on les voit. Elles ont le teint blafard. Elles sont grises. D'ailleurs, elles sont aigrises aussi. Dans Aigris, il y a gris. Et il se trouve que certains travaux récents, notamment en neurosciences sociales, montrent que quand on stocke tout un tas d'émotions, qu'on ne les accepte pas vraiment, qu'on vit sur une autoroute qui est parallèle à notre autoroute de vie, eh bien, il y a un impact direct sur la colorimétrie épidermique, autrement dit, sur la couleur de notre peau. Et quand on a le teint blafard, quand on est un peu comme ça, on remet de côté certains facteurs, on est malade, on a la gueule de bois, etc. On contrôle tout ça. Mais quand il n'y a pas ça qui rentre dans l'équation, eh bien derrière, c'est un message fort que nous envoie notre corps, une espèce de dernière SOS, même aux autres, qui veut dire, attention, je ne vais pas bien en fait. Il y a un truc dans ma vie qui ne va pas bien. Et quand tu n'es pas aligné émotionnellement, eh bien, tu ne peux pas être juste dans ta conduite. Et donc derrière, tu accumules en fait des expériences qui sont déconnectées à un futur souhaitable. et donc ça se transforme en expérience peu heureuse et donc en acte de malchance cumulée. Donc, il faut en conclure qu'on peut bien faire basculer d'un côté ou de l'autre cette chance. La chance, elle peut s'apprivoiser. Est-ce qu'il est possible de la provoquer consciemment ? Alors, c'est vraiment la théorie du bouquin et que j'ai essayé de confronter à quelque chose de très pragmatique, à la pratique, au terrain. Et effectivement, oui, on peut la provoquer. On peut la provoquer en changeant des schémas mentaux, en adoptant une hygiène de vie particulière, en essayant de solutionner certains problèmes à certains carrefours de vie d'une manière aussi particulière. Et c'est pour ça que ce livre, ce n'est pas un livre psychologisant, c'est un livre qui raconte des histoires et où derrière ces histoires, on peut en tirer des leçons particulières pour se dire, tiens, il y a ça et ça, il y a ce truc alpha, bêta ou gamma a changé dans ma vie. Je parlais de Damien qui a une capacité très, très forte à recycler la malchance. Il se trouve que les céréales chanceux ont une autre capacité ou un autre don ou quelque chose qui travaille, c'est d'être systématiquement en mouvement. La chance, elle se crée dans le mouvement. Quelqu'un qui est isolé, qui est replié sur lui-même, va diminuer la probabilité d'avoir en fait de la chance parce que la chance, elle est portée par l'autre, parce que l'opportunité est portée par son entourage, par les personnes environnantes. Et c'est un espèce de matériau qui circule la chance de tête en tête, de corps en corps. Donc ça, c'est aussi une capacité propre aux céréales chanceux, c'est d'être en mouvement. Il y a Abraham Lincoln qui disait à peu de choses près la chose suivante, il peut arriver des choses aux personnes qui attendent, mais simplement celles laissées par ceux qui font. Donc je crois que dès qu'on est en mouvement, on augmente un peu sa probabilité. Donc tous les céréales chanceux que j'ai rencontrés sont des personnes qui ne se reposent pas sur leur laurier et ils sont dans cette espèce de capacité à bouger parce que quand tu bouges quelque chose, les autres bougent avec toi. Et moi, je préfère un con qui bouge que disent intellectuels assis. Alors bien sûr, des fois, ils se trompent de direction, mais à un moment, il va se passer quelque chose dans sa vie et quelque chose dont il sera l'auteur, l'interprète, le metteur en scène. C'est ça aussi ce qui est dit dans ce bouquin. On peut se réapproprier des choses dans une société qui est très téléguidée. Il y a plein de conseils pseudo-avisés, on a plein de data entrantes, on a plein de bien-séances, de bien-pensances, etc., qui pourraient nous amener tous dans une direction très mainstream, etc. À un moment, on peut aussi se retrouver. On peut à un moment reprendre le contrôle de sa vie et là, les différents témoins expliquent comment le faire concrètement. Alors dans votre livre, plus précisément, vous identifiez cinq grands facteurs de chance, des états d'esprit, des compétences qui auraient une influence directe sur notre propension à avoir de la chance ou de la malchance. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ces cinq facteurs ? Oui, alors je ne vais pas tous les redire, mais parmi eux, on l'a déjà dit, être en mouvement, il y a la capacité à recycler la malchance, il y a l'audace aussi. L'audace. C'est-à-dire la gestion du risque et quand on parle de risque, on parle de peur. Les céréales chanceux sont capables de prendre des risques modérés pour créer quelque chose dans leur vie. Que ce soit les chasseurs de trésors que j'ai rencontrés, les spécialistes des requins blancs, bref, des survivalistes, tous à un moment pour créer quelque chose dans leur vie ont pris un risque et ça, ça va de pair avec la gestion des émotions. Et là, on n'est pas tous égaux dans notre gestion de la peur. La peur, c'est quand même l'émotion dominante. On est dans le siècle de la peur. Chaque fois qu'on bouge une oreille, on se dit, attends, mais quelles vont être les conséquences d'eux ? On rumine beaucoup finalement le futur qui va se produire si on adopte tel ou tel type de comportement et on rumine beaucoup trop. Ce qui fait qu'à un moment, on ne fait pas parce qu'on s'est mis trop d'options en tête. Il y a trop de futurs non souhaitables qui se sont invités dans notre schéma mental et donc on évite et on reste plan-plan et on reste dans une vision très routinière comme un canasson du PMU, la ligne droite de Longchamp et on ne voit rien en dehors de notre scope. Donc, je crois qu'il y a ces facteurs-là qui sont primordiaux et il y a le goût de l'autre. Si cher à feu Jean-Pierre Bacry qu'on a un peu oublié dans cette société liquide du matériel, de l'ego, du narcissisme. on regarde sur les réseaux sociaux c'est mis myself and I on est en selfie on est recroquevillé sur soi-même et je pense que quand on est dans cette disposition-là on passe juste à côté de quelque chose de fondamental. Il y a une expérience célèbre qui montre que quand on prive pendant 10 heures un être humain de tout contact social avec autrui que ce soit du chat un contact une discussion en chair et en os peu importe bref un coup de téléphone et bien ce sont les mêmes zones qui s'activent dans le cerveau que si vous aviez quelqu'un perdu paumé au beau milieu du désert affamé, assoiffé. C'est dire à quel point ce besoin de l'autre est un besoin vital et instinctif et que dans notre société actuelle on est en train un peu de réprimer de ne pas écouter au profit de quelque chose qui nous amène à penser le monde un petit peu à l'envers. Et bien merci beaucoup Christophe Hag pour ces quelques conseils pour provoquer la chance provoque ta chance c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Albin Michel merci encore. The Conversation France InExtinso est un podcast de The Conversation Chaque vendredi la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'InExtinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501